A Madagascar, en fait, il y a deux grandes régions productrices de cacao dans la région de Sambiram qui se trouve dans la région nord-est de l'île et aussi dans la partie l'est de l'île. Les cacaoyers ont été introduits en fait du temps où les français arrivait sur l'île. A Madagascar, il y a 5% seulement en fait des productions de cacao qui sont utilisées au niveau local. Notre objectif en fait justement c'est d'apprendre en malgache la transformation de cacao en chocolat. On n'oublie pas qu'à Madagascar, il y a quelques acteurs qui transforment déjà le cacao en chocolat. On peut citer grands noms comme la chocolaterie Robert qui a porté très très haut aussi en fait les chocolats de Madagascar au niveau international. Nous souhaiterons aussi démocratiser justement en fait ces productions-là localement, avoir des malgaches qui pourraient en fait aussi devenir des chocolatiers à Madagascar. Et notre objectif dans Chocomada, c'est de les aider en fait à commercialiser leur chocolat ici en France. Ça remonte en 2018. On a créé ici en France l'association Promo Chocomada. Donc l'objectif est vraiment de promouvoir le chocolat et les cacaos de Madagascar. La première action en fait que nous avons mis en place à Madagascar, c'est de créer un institut de chocolat à Madagascar. C'est l'ICM qui va former les premiers artisans chocolatiers malgaches. On a fait venir en Madagascar des chocolatiers qui ont l'expertise en fait, leur savoir-faire dans la transformation du cacao en chocolat. On va aider les artisans chocolatiers à commercialiser justement leurs tablettes. Ce sera axé sur l'impact sociétal, l'impact environnemental. Notre aide qu'on va apporter aussi aux planteurs de cacao, on est dans une démarche de croissance partagée. Avec les premières plantations de cacao, on était dans une démarche en fait vraiment de production, on va dire à l'échelle pour exporter en fait. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de politique d'élargir en fait les plantations de cacao en Madagascar. Je pense que c'est en train de venir et c'est en train de naître cette idée-là. Mais l'objectif c'est justement en fait dans le futur, on va peut-être passer aussi en fait vraiment à des cultures des grandes échelles. Et aussi de dire aux planteurs en fait aussi de ne pas quitter les plantations de cacao parce que la tentation elle est très grande à Madagascar parce que Madagascar malheureusement c'est un pays très très pauvre. Ils ne peuvent pas vivre en fait de produire seulement des fèves de cacao à Madagascar. Donc il faut que dans ce sens-là, il faut qu'on les aide aussi justement à ce qu'ils gardent en fait leur plantation et qu'il y a vraiment une valeur ajoutée en fait.